Bonjour, bienvenue, tout ça, tout ça. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la chaîne et première vidéo d'un concept que vous aurez à chaque début de mois sur la chaîne, donc un concept récurrent, 6 avis rapides. De votre plus, je pense que le titre est assez évocateur pour ne pas avoir besoin de l'expliquer pendant 30 ans, mais bon, au cas où, à chaque début de mois, je vais vous donner 6 avis rapides, donc sur 6 choses que j'aurai regardées, lues, jouées, blablabla, bon, vous avez compris. Et pour cette édition, ce sera une édition 100% cinéma, parce que, je vous avoue, ce mois-ci, j'ai regardé pas mal de films. Braqueur ! Film d'action français qui parle... ben, braqueur. Et honnêtement, je savais vraiment pas à quoi m'attendre en regardant ce film, et... ben, c'est sympatoche. Ouais. Bon, clairement, les acteurs ne sont pas ouf, mis à part l'acteur principal qui joue le personnage principal, donc, il s'énerve plutôt bien. Pour le reste, c'est toujours dans le correct, c'est jamais dans le transcendant, mais c'est jamais dans le nul hachi non plus. On a même le rappeur Karis qui vient nous faire un petit coucou en jouant un trafic andro qui vient de Sevran. Déjà, juste ça, c'est marrant. Et au final, ben, il joue pas si mal que ça. Bon, c'est pas non plus un rôle vachement compliqué ni profond, mais il s'énerve plutôt bien. Et il a une réplique qui m'a fait mourir de rire. Je cite... Mise en condition... Fume le drone ! Fume ! Fume le drone, tu dis ! Ça tombe comme ça, et je vous jure que quand vous êtes pas prêt, vous vous tapez une grosse barre. Vraiment. Mais là où le film est surprenant, c'est dans ces scènes d'action que j'ai trouvé vraiment bonne. Bon, mis à part la scène de Go Fast, on me lèvera pas l'idée que c'est deux connards dans une 206, c'est clairement pas un Go Fast. Mais par exemple, les scènes de Fusillade sont vachement réalistes, vachement pesantes et très bien filmées. On est sous pression pendant ces scènes. Et c'est cool. On suit donc un groupe de personnes avec des motivations différentes, mais chaque personnage a une histoire assez approfondie pour qu'on les suive sans trop s'en battre les couilles. Et c'est un effort appréciable. Malheureusement, on n'échappera pas aux clichés habituels de ce genre de film et à un dénouement vachement prévisible. Mais j'ai trouvé que c'était un film correct et honnête, dans le sens où il te promet rien et il essaie rarement d'aller au-delà de ses ambitions. Bon, ok, sauf pendant cette scène de Go Fast à la con, qui n'est tout sauf un Go Fast ! C'est certainement pas un incontournable, mais si vous êtes curieux, je pense que clairement, ça vaut le coup d'œil. Si ce n'est juste pour voir Carice qui dit... Fume-le Daron, fume-le Daron, je te dis ! Dwayne The Rock Johnson et Kevin Hart dans un film. On pouvait s'avancer sans trop de pression pour dire qu'on allait kiffer et bien se marrer. Et au final, on se marre clairement. Je n'irais pas non plus jusqu'à dire que c'est la comédie de l'année, comme on a pu le dire, où j'allais me tordre de rire et me taper de cul par terre, mais on se marre, et c'est cool. L'humour du film est efficace, les situations s'enchaînent, c'est cocasse, les gags sont drôles, blablabla, les répliques, tout ça, tout ça. C'est cool. Mais au niveau de cet humour, il y a quand même pas mal de ruptures de ton, il y a plein d'humour mélangé, et des fois ça fait un cocktail assez dégueulasse. On rigole, mais parfois, ça tombe à plat. Ouais, je suis un connard qui pinaille, alors qu'est-ce que tu vas faire ? Ajoutez à ça un scénario qui traîne parfois en longueur et qui n'est pas forcément toujours intéressant, et on pourrait se dire que c'est un film de merde. Mais je suis en train de t'expliquer le contraire, écoute un peu ! La chimie entre les deux acteurs se sent clairement à l'écran, il s'amuse, donc on s'amuse. Ajoutez à ça des scènes d'action qui sont relativement cool, et vous aurez un film vachement bon. De même que la phase d'enquête qui est suffisamment intéressante pour qu'on se mette à douter un petit peu de tout le monde, même si au final le dénouement est un peu... Ouais. Donc pour conclure, parce qu'il faut avouer que parler de ce film sans spoiler, c'est vachement difficile et que c'est des avis rapides. C'est un film cool, c'est clairement pas le film qui te fera sortir de ta dépression, mais si t'as envie de rigoler pendant une heure et demie le jour où tu as un petit coup de blouse, tu peux le tenter sans trop de pression. Tu vas te marrer. Changement radical d'univers, nous voilà maintenant dans les prisons anglaises. En gros, pour le scénario, on suit l'histoire d'un jeune qui va en prison et qui va affronter un petit peu tous les problèmes qu'on trouve en prison. Mais sauf que dans cette prison, il y a déjà son père, qui est un prisonnier et bien badass. Enfin badass, bien méchant, surtout. Et donc, il va essayer de sortir un petit peu de tous ses problèmes et de se sortir de la merde et d'essayer de s'en sortir lui-même, surtout, en suivant un groupe de gestion de la colère. C'est vachement résumé, hein ? On est d'accord. Alors clairement, c'est un film qui se base sur ses personnages et sur son ambiance. Donc si tu espères un film de prisonnier où ça se tape sur la gueule toutes et des minutes, tu vas clairement être déçu. Le rythme du film est lent et c'est au travers des dialogues qu'on avance. Mais j'ai trouvé ce rythme lent intéressant parce qu'on sent qu'en prison, le temps, il est long. Le film réussit à traiter le sujet de manière plus intimiste avec un personnage qu'on a du plaisir à suivre et avec une histoire qui fonctionne vachement. Les scènes de relations conflictuelles entre père et fils sont vraiment fortes et montent en puissance tout au long du film. Et ce qui est clairement un point fort, c'est que le film traite du sujet sans tomber dans les clichés habituels. Donc pour les amateurs de sodomy dans les douches, remballez vos savons, il n'y en aura pas. Bref, c'est décevant. Le film a clairement une ambiance pesante, on ne sent jamais notre personnage en sécurité et ça fonctionne parce qu'on se sent vraiment impliqué du coup. Et il décrit une violence carcérale sans détour, c'est violent et direct. Ajoutez à ça un fond de dénonciation sur le système carcéral, notamment avec la violence entre les détenus, entre les gardiens et les détenus, les jeux de pouvoir qui peut y avoir, et surtout, la corruption. Pourquoi je dis ça avec un air si dramatique ? Et donc vous obtenez avec ce cocktail un film lent, mais vraiment puissant. Ça fonctionne tout le long et ça relance son intérêt sans arrêt. Le cinéma anglais, ça trône le cul ! Ça doit être la pire imitation de Gartman depuis au moins 30 ans. Ouais, je pense. Et si c'est le genre de sujet qui vous intéresse au cinéma, je vous invite clairement à regarder le film. C'est long, mais c'est bon. Un peu comme ma bite... LA BAGARRE ! On l'attendait ce film ! Jean-Saint-Pierre, Van Damme, Bautista, Gina Carano... Elle aime aussi ! Ouais... On voulait un film de bagarre avec fond de vengeance bien saignante ! On voulait des coups de pierre tournés dans la gueule ! On voulait Tonkpo qui jette des éléphants sur Alain Moussi ! On voulait des trucs bien badass ! Et au final... Ben c'est vachement décevant. Si le film tient la route en termes de bagarre, ça n'en peut être de la folie, hein ? On ne peut pas s'empêcher de dire... Tout ça... Pour ça. Vraiment. Donc en gros, c'est l'histoire de Alain Moussi. Son frère, il est mort dans un combat clandestin contre Tonkpo. Alors il veut casser la gueule à Tonkpo. Mais Tonkpo n'est pas d'accord. Donc Alain Moussi va voir Van Damme pour qu'il entraîne. Voilà ! Mais le souci de ce film, c'est que, même si en effet les scènes d'action, elles sont cool, le reste c'est d'une pauvreté de ouf ! Mais waouh ! Que ce soit l'histoire qui avance n'importe comment ! Genre il y a une histoire d'amour qui tombe d'un coup là comme une merde sur une planche ! Mais on s'en branle ! Et bordel ! Tonkpo, il est pas méchant ! Il est badass, mais pas méchant ! Le seul truc que le mec il a fait, c'est tuer un gars dans un combat clandestin. C'est triste, mais ça arrive. Après oui, si vous voulez de la bagarre, ouais, vous allez être servis. Ça se tape, ça fait des jolis mouvements, il y a des caméos des gens de l'AFC qui font plaisir. Mais franchement, vous allez quand même avoir mal au cul sur le combat final, Baptiste à Moussi. Mais... 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 Voilà, en gros le film, en termes de bagarre, c'est cool. Pour un film en soi, c'est pas ouf, ça reste cool. Et le dénouement, il est... Bah... Je sais même pas trop quoi en dire de ce film, parce que c'est vrai que j'en avais des attentes de ouf. J'ai pas non plus détesté mon moment. J'ai bien kiffé le moment sur le moment, j'ai bien aimé voir le film. Mais j'ai pas pu m'empêcher de me dire BORDEL ! Mais tout ça pour ça ! VRAIMENT ! MERDE ! Quel potentiel gâché ! Mais bon, on a Jean-Sebbière qui met des Superman Punch dans le film, donc je pardonne tout. Ouais, je sais. Il m'en faut pas beaucoup. Amis de la poésie et du bon goût, barrez-vous. Ici, on parle sale, ici on parle trash, ici on parle zizi d'éléphant. Honnêtement, j'ai toujours aimé les comédies avec Sacha Baron Cohen. Bon, après ça, c'est moi que ça regarde. On sait toujours et d'avance que ça va vraiment partir en couille. Et là, bordel, c'est ouf ! Le film part sur une base assez simple d'un frère un peu con qui recherche son frère qui est devenu agent secret. Et sur cette base simple, tu te retrouves avec un film qui fait que dépasser les limites du politiquement correct et qui t'offre des scènes ouf et trash que tu verras jamais dans aucun autre film. Ça, je te le garantis. Et bordel que c'est bon de sortir des comédies grand public qui font toujours la même chose. Ici, on est surpris. Et en plus d'être surpris par la qualité de l'humour bien gras, on est surpris par la qualité des scènes d'action qui sont pour le coup vachement cool. Notamment les scènes en vue à la première personne que j'ai trouvé super bien réalisées. Prends des notes, Doom ! Le film, il prend même le temps de travailler un peu ses personnages pour nous faire un moment un petit peu triste, avec de l'émotion. On n'ira pas jusqu'à niquer un paquet de Kleenex pour ça, mais ça fonctionne quand même. Le rythme du film a clairement créé château. On se retrouve dans des situations de plus en plus extrêmes, avec des dénouements de plus en plus ouf. Bordel, la scène du stade, ça part tellement en couille. Et on prend plaisir à voir des acteurs comme Mark Strong qui cassent un petit peu leur image, clairement. C'est le mec super classe, mais dans une, tu ne le verras plus jamais de la même façon, vraiment. Pareil, je n'ai pas envie de trop en dire, je n'ai pas envie de trop en refouler par rapport de spoiler, mais vraiment, sachez que si vous êtes amateur d'humour trash, que vous êtes amateur de situations qui partent en couille, de politiquement incorrectes, au point qu'on se demande « Mais bordel, comment ce film, il a pu sortir ? » Il faut absolument que vous voyez ce film. Bordel de merde que c'est beau ! Waouh ! Waouh, c'est beau ! De ouf, vraiment ! On va conclure sur ça, sur ce film, mais waouh ! Waouh ! Vraiment ! Donc, le livre de la jungle, c'est vraiment beau ! Vraiment ! Bon, je reconnais, on voit sur certaines bestioles que c'est des images de synthèse, mais putain, ça troue le cul, c'est vraiment une prouesse technique, clairement ! Les décors sont merveilleux, les animaux sont super réalistes, avec des mouvements super cohérents en fonction de leur espèce ! Il y a des vrais choix artistiques sur pas mal de scènes, c'est clairement du caviar pour les yeux, ce film ! Mais, 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 au-delà de tout cet artifice, de toute cette poudre aux yeux, est-ce que le film tient la route ? Ben, putain, ouais, clairement ! J'avais eu des retours assez mitigés sur le film, donc je m'attendais à trouver le film cool, mais sans plus ! Et bordel, non ! Non, non ! C'est au-delà de ça, vraiment, il est génial, ce film ! Le film, en plus d'être merveilleux, je vous ai dit qu'il était beau ou pas ? Il offre un véritable traitement sur ses personnages, notamment sur le personnage principal et sa némésis ! Pour ce qu'il m'oublie... M'oublie ! Pour ce qui est de Mowgli, j'avais vraiment peur du gamin qui joue super mal ! Et au final, ben non, ça passe ! On n'échappe pas à quelques moments où c'est vachement moins cool, mais dans le sens, c'est tout le temps correct ! Voir même bon, parfois ! Il y a juste le côté Mowgli du bricolo qui est un peu pété, ça, je le reconnais ! Baguera est cool et sage ! Balou est marrant et lourdeau ! Le roi Louis est imposant et bestial ! Mais, vraiment, celui que j'ai le plus kiffé dans le film, c'est clairement... Cher Khan ! Déjà parce que Tigre ! Et surtout, j'ai adoré son traitement ! Contrairement au dessin animé, Cher Khan est introduit assez vite dans le film et il est iconisé direct ! Tu sens clairement qu'il ne faut pas le faire chier et qu'il est badass de ouf ! Il a ce côté obsessionnel pour une vengeance aveugle qui le rend encore plus inquiétant, je trouve ! On sent clairement qu'il reculera devant rien pour bouffer le cul de Mowgli ! Il n'y a rien de sexuel dans ce que je dis, vraiment bouffer au sens propre ! Je ne vais pas trop en dire sur ce perso parce que clairement, juste pour lui, le film il vaut le coup, il faut vraiment le découvrir ! Les musiques sont vraiment de qualité et les chansons sont là, présentes, mais elles ne viennent pas parasiter l'ambiance ! Mais, sous cette avalanche de compliments, il y a quand même pas mal de défauts ! Enfin, pas mal ! J'ai trouvé qu'il y avait certaines scènes qui allaient beaucoup trop vite, notamment la scène de K ! J'aurais bien aimé qu'elle soit beaucoup plus longue, l'ambiance est énorme, K est magnifique, il y a vraiment une pure ambiance qui pèse dans cette scène, et elle est beaucoup trop rapide ! Aussi, au niveau de la VF, elle est cool ! Je ne dis pas, c'est propre, mais c'est clairement, clairement en dessous de la VO ! Et ce putain de monglet, le bricolo, c'est de la merde ! Pour conclure, j'ai vraiment kiffé mon moment, au point que, dès que j'ai vu ce film, le lendemain, je suis allé l'acheter en Blu-ray direct ! C'est une perle visuelle, c'est bien écrit, c'est bien réalisé, les personnages sont bien passés, ils sont attachants, on traverse un panel d'émotions large ! Et Shurkan, il est badass de ouf, je vous jure, juste pour lui, il faut voir ce film ! Aaaaaaah ! Voilà, nous arrivons à la fin de ce premier épisode de 6 avis rapides, j'espère que ça vous aura plu, que j'aurais peut-être réussi à vous donner envie de découvrir certains de ces films, et que vous passerez de bons moments ! Si vous avez vu ces films, laissez-moi votre avis dans les commentaires, comme d'habitude, la vidéo, partagez, aimez, commentez, parlez-en autour de vous, vous savez quoi faire, vous êtes des grandes personnes ! Sur ce, je vous dis 6 fois merci, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode, ciao !